Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'ai pensé faire une vidéo spéciale. Celle parmi vous, ceux et celles parmi vous qui ont un peu d'expérience et qui contrôlent bien la technique de scrapbooking et qui aimeraient faire une classe, donner un cours. Alors, j'ai pensé, vu que j'en donne un bientôt, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir comment vous y prendre, comment préparer votre matériel et votre équipement pour les personnes qui vont venir à votre classe et qui vont faire l'activité. Alors, je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Alors, premièrement, vous devez savoir combien il y a de personnes. Les personnes qui vont participer, est-ce que ce sont des débutantes, est-ce que ce sont des intermédiaires, probablement pas experts, c'est bon, un cours, mais débutantes, est-ce qu'ils en ont déjà fait un petit peu, pas du tout, alors pour savoir le projet, savoir la simplicité du projet que vous allez faire. Aussi, c'est intéressant de savoir, je devrais dire, c'est important de savoir combien de temps vous avez pour la classe. Alors, si vous avez 4 heures, si vous avez 8 heures toute la journée, est-ce que c'est une retraite de 3 jours? Alors là, tous ces critères vont faire que vous allez décider d'un projet selon les réponses à ces questions que je vous ai posées. Alors, ici, moi, j'ai une classe avec 10 personnes. Il y en a qui sont débutants, d'autres qui en ont peut-être déjà fait comme des cartes, des petites choses comme ça, mais vraiment pas d'album. Et on n'a que 4 heures 30 environ, maximum. Alors, je peux mettre ça à 4 heures parce que les gens sont toujours un petit peu plus lents et puis parfois on prévoit du temps, puis bon, ça ne s'est pas fait dans cette fenêtre de temps. Alors, moi, dans mon cas, j'ai fait un petit livre facile. Alors, je vais vous le montrer rapidement. Vous allez pouvoir plus comprendre le matériel que j'ai ici à l'intérieur, que je prépare. Alors, ici, j'ai fait le couvert d'un petit album. Alors, c'est un petit album vintage. Le couvert n'est pas fait en carton, en carton de poids moyen. Il est fait avec du papier, de papier kraft. Je ne sais pas si j'ai un esprit ouvert, s'il n'est pas ouvert. Alors, vous savez le papier kraft. Je vais vous ouvrir un. Le papier kraft est un papier assez rigide. Si j'en ai deux feuilles, 3 ou 4. Alors, vous voyez la rigidité. Alors, je le tiens dans mes mains et il ne plie pas du tout. Alors, je dirais que la rigidité est peut-être aussi, sinon plus, importante que quand on a le papier de poids supérieur que j'utilise. Alors, ça, je le comparerais peut-être à du 225, peut-être même un peu plus. Il est quand même mince, mais il est rigide. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est fait, mais il se tient très bien. Alors, j'ai tout simplement décidé que mon couvercle serait fait avec ceci. Sauf que j'ai fait une ligne tout le tour et qu'on a rabattu les coins pour faire plus de rigidité. Parce que juste la feuille ici, même si on mate, ça serait peut-être un peu trop mou. J'en ai déjà fait un, je trouvais que c'était peut-être un tout petit peu trop mou. Alors, en faisant la mesure un peu plus grande et qu'on fait la ligne, une ligne de pliure tout le tour où est-ce qu'on a besoin et qu'on rabat et qu'on colle, là, vous allez chercher toute la rigidité que vous avez besoin. Alors, c'est ça. Le couvert étant fait comme ceci, on sauve beaucoup de temps parce que faire un couvert avec le carton comme ceci, comme vous avez dû le voir déjà dans mes tutos, c'est quand même assez long pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Ensuite, on a une filière ici. Ici, j'ai une page, j'ai une pochette ici dans la page, dans les deux couverts. Je n'ai pas mis de cartes, mais bon, je vais leur dire que je vais mettre des cartes, là, si vous voulez. Alors, on a une filière. On a une petite bande de transverse et verticale. Ici, on a un premier. Alors, c'est comme les pages les plus faciles au monde. Alors, j'en ai un premier ici qui est tout simplement collé sur la tranche et un côté, c'est juste une feuille comme ceci. Et l'autre côté, alors, j'avais la même feuille. Vous voyez la chair ici, comme ceci, comme ceci. Et ce qui me restait ici, je l'ai rabattu pour faire une pochette. Et par-dessus, j'ai mis une enveloppe. Alors, les enveloppes, ces petits enveloppes ici. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé ici. J'ai enlevé les deux morceaux ici et j'ai tout maté. Alors, le mapping, si jamais, si vous avez un projet que vous proposez à faire pour une classe et qu'il reste du mapping, alors, vous gardez ça pour la fin. Alors, le mapping, pour ceux qui posent la question, ça m'était posé déjà, c'est couvrir le papier de base avec le papier design ou parfois, quand c'est pour des photos, alors, vous pouvez avoir un papier design et un papier uni pour mettre un espace photo. Alors, c'est ce que j'appelle le mapping. Alors, si vous aussi, il leur reste à faire du mapping à la maison, c'est pas critique. Alors, ils sont capables de continuer à la maison. Alors, vous gardez vraiment toute la construction pour la classe. Ensuite, ma deuxième ici est tout simplement un petit journal qui est cousu au cahier ici, ce qui est cousu après le papier design qui couvre la tranche. Alors, il est cousu dedans. Ensuite, j'ai ma page avec les pochettes, avec l'image interrompue. Et puis, il y a des petites pochettes tout simplement ici. Alors, ils apprennent comment faire les pochettes. Comme ceci, il y a des petites bandes transverses, décorées avec des petites cartes. Voilà. Alors, c'est ça mon projet. Alors, c'est quelque chose de très simple que je crois que je vais être capable certainement de tout faire la base et tout ce qu'on a besoin de faire en classe dans la fenêtre de temps qu'on a. Et si on a du temps de plus, on peut commencer à faire le mapping. Mais sinon, on continue à la maison. Alors, premièrement, vous allez avoir besoin d'équipements. Je vais vous parler d'équipements. Premièrement, on a toujours besoin de ces petites serviettes pour situer les mains parce qu'on n'a pas toujours de l'eau disponible. Alors, j'ai deux paquets pour deux tables. Ensuite, j'ai ici des petits plateaux. J'en avais deux comme ceci. J'en ai acheté d'autres. Des plateaux pour mettre tout le matériel. Alors, tout ce que je vais leur mettre dans les sacs, toutes les petites choses, leur papier qui découpe, tout ce qui reste peut entrer dans ce petit panier ici. Alors, comme ça, tout est contenu dans leur espace parce que quand on est plusieurs personnes sur une table, il faut vraiment être organisé parce qu'on se mêle avec les choses des voisins. Alors, j'en ai un par personne. Alors, j'en ai huit, dix. OK. Ensuite, j'ai tout ce que je peux avoir de tranches ou de massicots. Vous appelez massicots. Alors, moi, j'en ai trois. Alors, je vais en avoir une pour moi parce que je dois leur montrer comment couper les papiers et tout. Alors, j'en ai deux, mais je spécifie toujours aux gens. Si vous avez l'équipement que vous êtes habitué d'utiliser, que vous avez à la maison, apportez-les. Alors, les crayons, les effaces, les règles, les ciseaux. Si vous avez des tranches comme ceci, apportez-les avec des lames qui coupent bien. Si vous avez aussi la planche à tracer les lignes de pliure, apportez-les. Et puis, bon. Alors, ça, je crois que c'est vraiment le nécessaire de base que les gens doivent apporter. Ensuite, j'ai des lames extra parce qu'on a besoin de couper beaucoup de papier. Alors, j'ai des lames extra. Ensuite, pour l'équipement, alors, si je vais enlever ça ici. Pour l'équipement, alors ici, j'apporte ce que j'ai moi en main ici. Alors, j'ai des crayons. Je vais apporter quelques effaces. J'ai deux couteaux à précision. J'ai deux petits outils pour tracer les lignes de pliure. Un petit outil ici pour piquer, pour pouvoir faire les trous pour coudre le cahier journal. Dans le morceau qui va aller dans la franche. Et j'ai des aiguilles supplémentaires ici parce qu'avec les aiguilles, on peut aussi faire les trous et passer les fils. Alors, on a besoin des aiguilles pour coudre le tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici parce que j'ai utilisé des punchs pour les coins, peut-être. Si oui, de toute façon, sinon, je pense que j'en ai même pas. Je crois que j'aurais même pas besoin d'apporter ça. Mais en tout cas, je vais les apporter au cas où il y en a qui aimeraient le faire. Alors, j'ai des petits punchs à coin. Le petit. Ça, c'est un petit projet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Alors, j'ai tout ce qui est... Je vais enlever ça. Tout ce qui est colle. Alors, j'ai des petites bouteilles comme ceci qui sont toutes bien remplies. Alors, mais ça, après deux, je crois que peut-être que ça pourrait aller. Mais c'est difficile à avoir la colle. Elles sont trop petites. Mais en tout cas, je vais les apporter quand même pour les utiliser. Sinon, j'ai des bouteilles de colle. Alors, j'en achète quelques-unes. Et puis, je les garde toujours avec moi, comme de raison, pour les réutiliser pour d'autres classes. Et puis, je m'assure d'avoir la bouteille pour le remplissage quand elles commencent à être vides. Surtout pendant la classe, si leurs bouteilles commencent à être vides, alors je peux les remplir. Alors, j'apporte ma bouteille. Et aussi, la colle pour le tissu, parce qu'on a quand même des rubans un peu à coller. Alors, j'apporte tout ce que j'ai de colle à tissu. Alors, ça, déjà là, ça peut aider. Alors, ça, on peut en avoir une par deux personnes. Ici, à peu près une par personne. Donc, c'est celle-ci. Alors, ça, c'est les colles. Ensuite, là, on va entrer plus dans le vif du sujet. C'est-à-dire, le projet en tant que tel. Est-ce qu'on a besoin de matériel? Alors, premièrement, ça vous prend une collection de papier. Alors, moi, j'ai déjà, en ayant fait le projet, je sais exactement combien de papier que ça me prend. Surtout le papier design. Alors, moi, je sais que ça leur prend une feuille de chaque de cette collection papier. Alors, ma collection ici a six modèles double-face. Il y en a cinq de chaque. Donc, j'ai pour cinq personnes dans un pad. Alors, vu que j'ai dix personnes, j'ai acheté deux pad, mais j'en ai deux extra au cas où. Je les avais déjà, de toute façon. Alors, ça, c'est le papier design. Ensuite, j'ai le papier de base. Alors, ici, en l'occurrence, le papier craft. Alors, le papier de base, c'est important d'en avoir suffisamment. Alors, j'en apporte deux paquets. Et puis, comme ça, on va être certain d'en avoir suffisamment. Je crois que dans ma liste, on n'en a besoin que cinq. Mais bon, j'apporte les deux paquets au cas où. Et aussi, ici, j'ai des sacs où est-ce que je vais mettre tous leurs articles. Alors, j'ai des grands sacs plastiques avec un zip, un fermoir comme ceci, pour mettre, bon, les enveloppes qu'ils ont besoin. J'ai tout coupé, mes petits rubans pour les attaches. J'ai tous les rubans, les dentelles qui vont aller sur la tranche, ici. Je vais m'apporter un morceau de coton à fromage. Alors, j'ai tout ça. Et puis, ensuite, j'ai les plaques, les cartons pour les plaques, pour faire la plaque ici. Je m'aperçois qu'il y en a une ici. J'apporterai peut-être des petites retails, s'il y en a qui veulent faire celle-ci. Elle est montée sur un morceau de carton. Alors, c'est ça. Alors, j'ai ces plaques-là que j'ai déjà pré-coupées. Moi, j'ai vu souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent tous les papiers en avance pour tout projet. Mais là, je trouve que les gens, après ça, ça ne les habitue pas à avoir. Ils veulent apprendre, pas seulement faire le projet, mais apprendre. Alors, je préfère avoir toutes les mesures et leurs données pour qu'ils le fassent en classe. Mais quand il s'agit juste d'un petit morceau comme ça, parce que là, on perdrait beaucoup de temps. Alors, ceux-là, je l'ai coupé déjà d'avance. Ensuite, j'ai des enveloppes parce qu'on a la filière ici. Et en plus, j'ai l'enveloppe qui est ici. Alors, j'ai besoin de cinq enveloppes. Alors, j'ai une boîte ici, j'en ai suffisamment pour tout le monde. Ensuite, j'ai des... J'ai des petits mini diploques pour mettre les petits articles. Alors, on a les... Surtout pour les aimants. Parce qu'on a une série d'aimants. Quelque chose... Je crois qu'on a des... Oui, on a un aimant ici, la flaque de l'enveloppe. Alors, il y a un aimant ici. Alors, ils ont chacun une paire d'aimants. Alors, j'ai des petits mini... Je vais vous montrer. Petits mini diploques. Comme ceci. Alors, si vous avez des petites perles ou des petites choses qui sont toutes petites, c'est bien d'avoir ces petits formats de sacs à fermoir. J'ai les moyens pour mettre les moyens articles, comme ceci, les rubans et tout. Et puis, j'ai le grand, si j'ai besoin, pour mettre tous ensemble. Pour qu'ils aient chacun leur sac avec tout ce qu'il y a à l'intérieur pour entrer dedans. Et ça, ça inclut aussi les feuilles. Ces feuilles ici vont pouvoir entrer à l'intérieur aussi. Mais pas les grandes des feuilles d'aim. Ensuite, alors, ils ont... J'apporte des perles, un assortiment qui puisse avoir un choix un peu. Alors, on a des perles comme ceci. On a des rangées de perles. Alors, ils vont pouvoir prendre des rangées pour décorer. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Alors, en ayant tout ça dans des sacs, ils ont tout leur matériel. Alors, on arrive, c'est très facile. Parce que commencer à couper pour chacun quand on est sur place, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, vous voyez, les petites lignes de brillant comme ceci. Des perles pour les coins. Et puis, j'aurais voulu avoir des plus grosses pour... Surtout pour les bandes transverses ici. Ça prend comme un genre de butoir. Quand on met quelque chose, mais bon. Si on met un petit tranger, peut-être que ça va être suffisant. Parce qu'il est quand même assez serré. Alors, voilà. Et puis, je vais peut-être apporter aussi des pads pour ancrer ceux qui veulent ancrer autour. Mais ça, c'est assez long, peut-être. Je crois qu'il faut le faire quand même parce que c'est vintage. Ça prend absolument... Il faut ancrer les contours des papiers. Alors, voilà. C'est ça. Ça vous donne une idée. En plus, ah oui, je voulais vous dire. J'ai préparé toutes les mesures de coupe et de pliage. Toutes les mesures sont ici. Alors, j'ai mis ça dans un plastique. Alors, ils ont chacun leur copie. Et puis, ils peuvent partir avec. À ce moment-là, ils peuvent continuer à en faire d'autres à la maison. Alors, j'ai cinq. Alors, j'ai le livre en tant que tel. La base du livre, qui est le premier. Ensuite, j'ai la page qui plie, comme ceci. Ensuite, j'ai l'enveloppe, la flap-enveloppe, les mesures. Ensuite, j'ai le deuxième petit livre avec le journal. Et puis, j'ai ici les doublures de pages. Puis, le reste, je vais leur dire au fur et à mesure. C'est des petits détails de mesure. Alors, ça, c'est très, très important de leur offrir ça. Parce qu'ainsi, ils peuvent continuer à le faire. Parce qu'ils ont payé pour la classe et pour pouvoir en faire d'autres à la maison. Alors, voilà. J'ai pensé que peut-être ça pourrait vous intéresser. Et puis, peut-être vous inciter à pouvoir faire des classes. Parce que c'est toujours bien apprécié. On a toujours un bon feedback, si je peux apprécier ici. Et c'est très intéressant. Et puis, en même temps, on partage notre savoir. Et puis, vous savez, j'aime bien faire ça. Alors, les gens l'apprécient toujours. Et puis, tout le monde est content. Alors, si jamais vous avez des questions sur la préparation d'un cours, tout ça, n'hésitez pas dans la boîte de commentaires. Me posez des questions. Et puis, je vais essayer de vous guider dans le bon sens pour que vous puissiez faire des classes, vous aussi, et faire profiter tout le monde de votre passion. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Bye, bye.